Coucou ! Bon bah si vous me suivez assidûment, vous avez dû voir que j'ai enfin révélé mon projet. Très bel accueil, merci à tous. J'ai conscience de beaucoup de choses, j'ai conscience que ça va pas être quelque chose de facile, que la concurrence est bien présente, je le sais tout ça, mais à un moment donné, il faut avancer, j'ai envie d'essayer, on verra bien. Sinon, concernant l'indice que j'ai glissé dans la vidéo de présentation, je suis au regret de vous dire que personne n'a trouvé le nom, et non, ce n'est pas grain de beauté qui est revenu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que j'ai eu aussi ? J'ai eu Marie-Antoinette, ce n'est pas ça, j'ai eu quoi ? La mouche ? Non, vous pouvez de nouveau me faire des suggestions en bas. Qui c'est ? C'est Cueil ? Ah oui, pareil ! Ah oui, la nappe ! Dans les commentaires ! Alors, oui, quel gâchis de mettre une nappe cirée, c'est moche, c'est machin. Je le sais, I know ! Mais c'est sa table de famille, qu'il ne veut pas salir parce qu'à un moment donné, on l'a laissée telle qu'elle, et elle avait été déglinguée, on a mis un temps fou à la récupérer. Donc, il veut absolument mettre une toile cirée qui est plus simple à nettoyer. Je lui ai proposé de mettre des dessous d'assiette, non. De mettre un chemin de table, il ne veut pas non plus. Toile transparente, je n'aime pas. Moi, ça, c'est moi, je n'aime pas. C'est soit rien, soit voilà. Mais à un moment donné, à un moment donné, la déco dans cette maison, c'est moi. Je ne peux pas non plus tout lui imposer. Vous voyez ce que je veux dire ? Par contre, vous l'avez remarqué, ce n'est pas la sombre. Pourquoi ? Parce qu'elle est toujours dehors, en train de sécher. L'odeur est vraiment trop présente. Mais surtout, je me suis rendue compte, j'avais réessayé, elle est très sombre. Je vous rejoins, elle est trop sombre, c'est tristoune, ça ne va pas. Donc, je la garde, ça pourrait être utile en extérieur ou... Enfin, je verrai ce que j'en fais, mais je ne vais pas l'acheter, évidemment. Là, ça passe, tout ça reste clair. Mais entre temps, il faut que je trouve. Je vais trouver une solution. Il y a bien des choses qui doivent se faire, voilà. L'amoureux de sa mère est là. On ne dirait pas une petite crapette. Tu n'es pas une petite crapette ? Que tes choupinoutes ! Je file à la pharmacie. Il y a un mois, j'ai fait ma première cure de vitamine D. En F18, j'aurais dû prendre la deuxième dose. Seulement, je n'ai pas été la chercher. Et surtout, j'ai perdu l'ordonnance. Donc, j'espère qu'on va pouvoir me la délivrer quand même sans que je dois retourner chez le médecin. Et après, je file à Action parce que j'ai besoin de m'acheter 2-3 bricoles pour la maison. Voilà, petit programme. Et ça va me faire la petite coupure parce qu'hier, je ne suis pas sortie du tout. Et avant-hier, je crois non plus. Donc, je me suis fait tout un film pour rien. Ils m'ont retrouvée. Ils m'ont retrouvée. J'ai ma dose. Je vais la prendre tout de suite. Ce sera fait. En fait, tu peux le prendre le matin ou le soir. Et après, je file. Ah si. Il faut que je vous montre quelque chose. Hier, donc, on est allé chez Leclerc. J'insiste parce que j'ai croisé une abonnée qui m'a dit, parce que ce n'est pas la première fois que je reçois dans le commentaire. Caro, on ne dit pas à Leclerc. On dit chez Leclerc. Je suis rendu à Inter, mais enfin bon. Voilà. Donc, je suis allée chez Leclerc. Vous êtes allé. Et on est passé devant le stand de bière. Je ne bois pas. Je n'aime pas trop la bière. Et il y en avait de très, très jolies. Et notamment une que je trouvais qui avait l'air sympa. Une bière blanche à la framboise. Donc, Eric me dit, prends-la. Je dis, ok, tu t'en choisis une. Et moi, j'en ai choisi une. Donc, celle-ci, c'est la bière blanche framboise. La mienne, chérie, je ne sais pas quoi, qui a l'air très bonne. Quant à lui, je lui ai pris celle-ci. Une quéquette. Une quéquette rouge. Donc, je lui ai demandé ce soir s'il veut une petite quéquette. Je ne sais pas quel goût ça a. Mais c'était acide aromatisé au cassis. J'ai trouvé ça drôle. N'importe quoi, ta mère, hein. Bah oui, n'importe quoi. Bon, bah, je suis chez Action. Effectivement, l'une d'entre vous m'a dit, oh, regarde, il y en a. Bon, ce n'est pas du tout la même. Celle-ci, je n'aime pas du tout. Mais, regardez ça. C'est pas non plus la même, mais c'est proche. 3,98, moi, je l'ai payé 15 euros. Chez Brico, juste à côté, d'ailleurs. Vous me croirez, si vous voulez, je viens de rentrer de chez Action et j'ai acheté que ça. Une brosse à dents. Je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Brosse à dents parce que moi, j'utilise une brosse à dents électrique au quotidien. Donc, surtout en ce moment, je n'arrête pas de me laver les dents. Mais cette brosse à dents, c'est pour faire... Parce que j'en ai marre, en fait, les tâches ne partent toujours pas. Je vais faire un truc qu'il ne faut pas faire. Donc, je vais l'utiliser avec cette brosse à dents. Je vais mettre de... C'est quoi ? L'alcool en 10 volumes, bicarbonate. Je vais faire ma trambouille. Et puis, je vais le faire petit à petit en essayant de ne pas abîmer mes gencives. Mais... Sinon, je vais faire des crêpes pour Eric. Ça va, il va être très content, je pense, quand il rentrera. Je range et après, je fais les crêpes pouillées parce que je crois qu'il finit à 5 heures ce soir. Chéri ? Oui ? Ben, je croyais que tu finissais à 5 heures. Oui, oui. Ah, ils sont en stage ? Non, oui, j'étais en... Bien en compétence. Ah, cool. Bon, ben, tu ne veux pas une petite caquette ? Une petite caquette, oui, déjà prie. Ok. Tu ne peux pas te mettre plus près ? Non ? Descends, s'il n'est pas prêt, il te vend, on ne va pas être content. Cette fois-ci, je n'ai pas oublié ma petite fiole de rhum de bouchon. C'est tellement meilleur, je trouve. L'odeur du rhum qui chauffe, c'est le top. On va se régaler, on va se régaler. Je suis à deux doigts de me faire du chocolat fondu et couper des petits bouts de banane, mais ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas raisonnable, surtout ce soir, je risque de me faire une petite porêt noire en dessert. Bon, les amis, j'ai clairement déconné. J'ai mangé 6 crêpes Eric aussi. Et là, je suis en train de le payer. Ce soir, je ne mange pas. Je mange un yaourt et c'est tout. C'est n'importe quoi de ne pas réussir à se réguler. Je suis barbouille. Et voilà, je voulais vous parler d'un truc concernant mon projet, parce que c'est quelque chose qui m'angoisse un peu. Tout simplement, l'heure 19h30, j'étais encore au téléphone. Pour vous dire, d'ailleurs, les gens appellent beaucoup à cette heure-là. Dès 18h, tu sens qu'ils sont chez eux pour tout ce qui est administratif. Et en plus, voilà, c'est la partie administrative qui est chiante, qui me gonfle. En fait, tout simplement, moi, je suis auto-entrepreneur. Mon statut, youtubeur, je déclare tous les trois mois mon CA, enfin ce que je touche de YouTube, les marques, partenariats et compagnie. Mais avec cette nouvelle activité, il se pourrait bien que je doive changer de statut ou pas. Et donc, tout ça pour revenir, je sais qu'avec ton assurance Habitat, tu peux avoir une aide juridique. Donc, j'ai téléphoné, j'ai dit, voilà, bonjour, tout ça, tout ça, tout ça. Elle me dit, effectivement, vous avez le droit à une aide juridique, c'est-à-dire un conseil d'un avocat. Donc, j'ai appelé et une personne m'a dit, voilà, vous pouvez vous poser votre question, ça coûte 29,90 euros. Donc, je dis, ça va, ça reste correct, même si je pensais que ça va être gratuit. Et un avocat vous répond en 48 heures, 72 heures, grand max. Je dis, très bien, je tape mon message, ben voilà, genre, une question, deux questions, trois questions. Ça fait 16 jours, j'ai pas de nouvelles, il semblerait que monsieur l'avocat ait chopé le Covid, pauvre homme. Mais je me dis, il est tout seul, ou comment ça se passe ? Parce qu'en fait, j'ai vraiment besoin d'avoir une réponse, donc je suis en train de, j'ai encore, j'ai relancé. Demain, il faut que je rappelle, parce que moi, il me faut une réponse. Impossible, ça ? Voilà, vous l'aurez compris. Ce soir, c'est Yamour, la fille qui me passe du coq à l'âme. Ah, on est bien, on est bien, là, regardez-moi ça, c'est en ambiance. Je l'ai pas mis, du coup, le cadre. Ah, mais oui, au fait, j'ai même pas eu le temps avec tout ça de tester, je sais même pas où je l'ai mis, mais... Ah oui, pareil, vous m'avez dit, ouais, non, on va laisser tomber, ça va bousiller ton mur, là, les stickers que vous m'avez acheté. Alors, il y a deux écoles, il y a ceux, c'est formidable, tu vas voir, et il y a ceux, ça va te flinguer ton mur. J'ai envie de dire, si t'essaies pas, tu sauras pas, mais quand même, j'ai pas envie de foirer mon... Mon papier peint, moi. Faut juste y croire, comme dirait Lara Fabian. Quelques éclats de verre auraient peut-être... Il est 19h40, qu'est-ce que c'est ça, les gens de là ? Hein ? Ah, ça va pas du tout, ça. Ils sortent ? Mais d'où je pète au courant, les gens ? Maintenant ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il faut rentrer maintenant. Bon, bref, allez, on éteint tout. Ah oui, parce que j'avais les projots pour que ça soit plus... Tout de suite, c'est autre chose. Si vous saviez, si vous saviez, donc nous sommes le lendemain. Je vous reprends parce que j'allais pas couper le vlog hier comme ça. Oh putain, il n'y a plus de batterie, non, non, non. J'ai eu une migraine, mais la migraine, pas celle que j'ai habituellement qui s'insinue, qui est un état général. Non, là, c'était physiquement. Perforation, désécuille, tout, là. Et même en appuyant, j'avais mal. La nausée, j'ai pas mangé. Bref, j'ai passé une nuit. Je laisse tomber jusqu'à ce matin. C'était encore pas terrible. Là, ça va mieux. J'ai même appris de cacher. Tout ça pour vous dire que je voulais quand même vous faire un gros bisou. Toujours pas de nouvelles de monsieur l'avocat. Je l'ai relancé pourtant ce matin. J'ai fait mon montage. J'arrête bien de rentrer. Je vais manger et je repars sur la vidéo. Je vous fais un gros gros bisou. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine. Je vous embrasse fort. Bisous. Ciao.